Les îles naturelles de la région d'Alola abritent une nature riche et des créatures toutes plus exotiques les unes que les autres. L'une d'entre elles est particulièrement intéressante, il s'agit de Plumeline. Ce Pokémon a l'originalité de posséder quatre formes différentes, qui vivent chacune sur une île. Ces variantes, que l'on appelle des styles, ont une couleur, un design et un double type bien particulier. Ces éléments font de Plumeline un Pokémon extrêmement symbolique, qui a une identité forte et lourde de sens. C'est justement ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de l'encyclopédie Pokémon. Nous allons partir à la découverte de la faune, la culture et l'histoire hawaïennes afin de percer les secrets de Plumeline. Plumeline via Alola, une région inspirée d'Hawaï. Cet état américain est situé dans l'océan Pacifique Nord. Il s'agit d'un archipel volcanique, composé d'une centaine d'îles aux paysages variés et sauvages. Pour réaliser leur région, les développeurs de Pokémon Soleil et Lune ont choisi de s'inspirer de quatre des plus grandes îles de l'archipel. Oahu, Maui, Hawaï et Kawaï. Oui, Hawaï est le nom d'une île, mais aussi celui de l'archipel tout entier. Ces îles ont inspiré les quatre îles naturelles d'Alola, et nous reviendrons sur ce point un peu plus tard dans la vidéo pour expliquer les types des styles de Plumeline. Pour le moment, je vous propose de commencer par la base sur laquelle va reposer toute notre analyse. Les inspirations de Plumeline. De nombreuses créatures intéressantes et surprenantes vivent à Hawaï. L'archipel dispose notamment d'une quarantaine d'espèces d'oiseaux endémiques, c'est-à-dire qui ne vivent nulle part ailleurs dans le monde. Ils appartiennent au groupe des Drépanidinés et possèdent une très grande diversité, dans les couleurs de leur plumage, leur cri, mais également la forme de leur bec. Celui-ci est très différent en fonction des individus et dépend de leur alimentation. Cet oiseau, par exemple, se nourrit de nectar, il a donc un bec effilé et recourbé vers le bas, qu'il utilise comme une paille. D'autres oiseaux, quant à eux, se nourrissent d'insectes et ont un bec court et robuste qui leur permet de détacher l'écorce des arbres ou de gratter le sol pour y trouver leur nourriture. Plumeline est donc inspiré des Drépanidinés. C'est la variété des apparences de ces oiseaux qui a influencé la création des styles du Pokémon. Game Freak a conservé certains éléments communs à tous les styles de Plumeline et a changé uniquement leur plumage. Ainsi, en découvrant les variantes de ce Pokémon, le joueur comprend qu'il a toujours affaire à un Plumeline, mais dans une forme particulière. Les styles de Plumeline Les espèces de Plumeline vivent chacune sur l'une des îles naturelles d'Alola. Ces Pokémon peuvent bien entendu voyager d'une île à l'autre, en volant par exemple. Et le fait qu'on ne trouve qu'un seul style de Plumeline par île s'explique très simplement. Comme nous l'avons vu, les îles d'Alola sont inspirées d'îles appartenant à l'archipel d'Hawaii. Chaque île du jeu est nommée en référence à la couleur officielle de l'île qui l'a inspirée. Oulaula signifie rouge en hawaïen, mêlé-mêlé, jaune, akala, rose et pony se traduit par violet. Sur ces îles se trouve une nature luxuriante, et notamment des fleurs au nectar particulier. Il y a une espèce de fleur par île qui produit un nectar de la même couleur que le nom de l'île. Il existe ainsi les nectars rouges, jaunes, roses et mauves. Je pense que vous l'avez deviné maintenant, c'est en buvant ces nectars que les Plumeline changent de style. C'est donc parce qu'il existe une espèce de fleur par île que chaque île abrite sa propre variante de Plumeline. Cette idée de la fleur aux plusieurs couleurs a peut-être été inspirée par le Métro sidéros polymorphia, un arbuste endémique de l'archipel d'Hawaii qui est considéré comme sacré dans de nombreuses traditions indigènes. Cette plante a elle aussi un aspect très variable. Elle mesure de quelques dizaines de centimètres à 25 mètres et possède des fleurs allant du jaune au rouge. C'est une plante nectarifère dont se nourrissent les abeilles pour produire du miel. Une plante qui possède du nectar et qui a des fleurs jaunes, oranges, roses ou rouges, ça colle plutôt bien avec nos fleurs d'Alola. Bien entendu, dans le monde réel, les drépanidinées et les plantes se trouvent sur toutes les îles de l'archipel d'Hawaii. Mais Game Freak a eu la bonne idée d'attribuer aux îles une couleur, un nectar et un style de Plumeline. Cela permet de donner une vraie identité à chaque île d'Alola. Les types de Plumeline Nous allons maintenant expliquer un élément qui peut vous paraître surprenant chez Plumeline et ses variantes. Leurs types. Tous les styles de Plumeline partagent un type vol qui s'accompagne d'un type feu, électrique, psy ou spectre en fonction du nectar consommé. Le type vol est lié au fait que Plumeline soit un oiseau, et il paraît évident que son autre type fait référence à la couleur de l'île sur laquelle le Pokémon se trouve. Le type feu pour le rouge, électrique pour le jaune, mais pour les deux derniers, ce n'est pas aussi évident. Sur l'île d'Akala, l'île rose, les Plumeline ont obtenu un type psy, mais le type fée aurait très bien pu convenir. De même, sur l'île de Pony, c'est le type spectre qui a été choisi pour représenter la couleur violette, mais le type psy fonctionne également. Alors, pourquoi les types psy et spectre ont-ils été choisis pour Plumeline ? D'après moi, c'est parce que le type fée ne collait pas aux Plumeline roses. Le type psy a donc été choisi pour représenter cette couleur, ce qui laissait le type spectre symboliser le violet. Laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivée à cette conclusion. Le Plumeline style Hula a un design inspiré d'un élément important de la culture hawaïenne, la danse Hula. C'est une danse qui s'accompagne de chants qui ont joué un rôle capital dans la préservation et la transmission de la culture d'Hawaï, à l'époque où l'écriture n'existait pas. Ces danses et ces chants racontaient l'histoire et la mythologie de l'archipel en les traduisant par des gestes et des pas. Le Hula était également un moyen pour les peuples indigènes de communiquer avec leurs dieux. Ainsi, le Hula est davantage lié à l'esprit et aux forces surnaturelles plutôt qu'à l'énergie de la nature. C'est une danse qui permet d'exprimer et de transmettre ce que contient l'esprit des Hawaïens afin que leurs connaissances et leurs croyances perdurent. Voilà pourquoi, d'après moi, Game Freak a choisi le type Psy plutôt que le type Fée pour le Plumeline style Hula. Vous savez désormais pourquoi les Plumelines possèdent les types Feux, Électriques, Psy et Spectre ? Nous allons maintenant répondre à notre deuxième question, à savoir d'où viennent les styles des Plumelines ? La réponse à cette interrogation se trouve dans le passé, dans l'histoire de l'archipel d'Hawaï. Il y a environ 2000 ans, des Polynésiens arrivèrent par barque sur les îles d'Hawaï. Ils furent les premiers habitants. Plus tard, au XVIe siècle, des navigateurs espagnols auraient découvert les îles de l'archipel. Puis ce fut le tour des Néerlandais, des Français et des Britanniques. Au fil des années, Hawaï a beaucoup développé son commerce maritime, devenant le centre de l'industrie balénière de l'océan Pacifique. De nombreuses nations se sont alors intéressées à l'archipel, comme les États-Unis, la France ou encore la Grande-Bretagne. En 1875, un accord de libre-échange est signé par Hawaï et les États-Unis, permettant à l'archipel d'avoir un libre accès sans taxe au marché américain pour leur production agricole. Suite à cela, Hawaï a développé ses plantations de sucre, qui ont attiré de nombreux travailleurs immigrants, japonais, chinois, philippins ou encore portugais. Et en 1898, Hawaï est devenu un territoire des États-Unis. Au cours des siècles, de nombreux pays ont donc fait du commerce avec Hawaï. L'archipel a connu plusieurs vagues d'immigrants venant du monde entier. Ainsi, Hawaï a une composition ethnique très diversifiée. Selon le recensement des États-Unis de 2010, la population est composée d'environ 38% d'Asiatiques, 25% de Blancs, 24% de Métis, 10% d'Océaniens, 2% de Noirs, 0,3% d'Améradiens et 1% de Persons n'entrant dans aucune de ces catégories. L'archipel dispose donc d'un mélange de culture très important, avec des influences venant des quatre coins du monde. Les styles de danse de Plumeline C'est ce mélange de culture que Game Freak et Nintendo ont voulu mettre en avant avec leur Pokémon Plumeline. Celui-ci dispose de quatre styles différents, chacun faisant référence à une danse venant d'un pays ayant influencé Hawaï. Cet élément est très rapidement identifiable grâce au design des Pokémon, mais aussi grâce à leur talent et leur capacité signature, respectivement nommé danseuse et danse-éveil. Le Plumeline vivant à Hulaula est du style flamenco. Il est inspiré d'une forme artistique originaire d'Espagne. Le flamenco mélange le chant, la danse et la musique dans le but d'exprimer des émotions fortes. Ensuite, nous avons le Plumeline style pom-pom, qui pratique le cheerleading. C'est une activité dans laquelle les participants encouragent l'équipe sportive qu'ils soutiennent. Le cheerleading est originaire des États-Unis, un pays fortement lié à l'archipel d'Hawaï. Vient ensuite le Plumeline style Hula, dont nous avons déjà parlé, qui est inspiré d'une danse traditionnelle Hawaïenne. Et pour finir, il y a le Plumeline style Buyo. Celui-ci s'inspire des danses traditionnelles japonaises et son design ressemble à la tenue des geisha. Le Japon a été choisi pour représenter l'influence de l'Asie sur Hawaï, notamment suite aux vagues d'immigration. Game Freak aurait pu s'inspirer de danse chinoise ou coréenne, par exemple. Mais il est possible qu'ils aient choisi le Japon, d'une part parce qu'il s'agit du pays où a été créé Pokémon, et d'autre part parce que le Japon a déjà inspiré plusieurs régions de la licence. Les 4 styles de danse de Plumeline sont donc inspirés de la culture espagnole, américaine, polynésienne et japonaise. Si les développeurs avaient voulu créer plus d'îles naturelles à Alola, alors nous aurions eu de nouveaux Plumeline, inspirés de danse venant d'autres pays liés à Hawaï. Pourquoi pas le Royaume-Uni et la France, par exemple ? Certains artistes se sont d'ailleurs amusés à créer des Plumeline d'autres types, dont celui-ci qui est inspiré du Headbang, une danse parfois pratiquée dans les concerts de rock, dans laquelle on bouge la tête violemment en cadence avec la musique. Cette danse pourrait être une référence à la culture britannique. Conclusion Pour créer leurs Pokémon Plumeline, Game Freak et Nintendo se sont inspirés d'une sous-famille d'oiseaux vivant exclusivement à Hawaï. Les Drepanidine. Ces petits oiseaux ont des apparences très diverses, avec un bec qui peut prendre des formes variées en fonction de l'alimentation de l'animal et un plumage coloré. Pour traduire cette notion de diversité dans leur jeu, Game Freak a donné quatre formes à Plumeline. Leurs couleurs et leur type correspondent à l'île sur laquelle ils vivent, et leur design est inspiré d'une danse du monde. La danse est en effet un élément important dans la culture hawaïenne, et les développeurs l'ont utilisée pour représenter l'influence qu'ont eu certains pays sur l'archipel. Tout comme ces quatre variantes du même Pokémon vivent en harmonie avec les autres créatures sur les îles d'Alola, des personnes d'origine multiples vivent en harmonie à Hawaï, et ont mélangé leurs cultures et leurs traditions pour créer un pays unique. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir des choses sur la culture hawaïenne. Dites-moi en commentaire quel est votre style de Plumeline préféré ? Pour ma part j'ai une petite préférence pour le style Pompom. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la suite et à partager la vidéo à un ami si elle vous a plu. Passez un excellent week-end et à très vite ! Bye tout le monde !